Le coût de hache est déjà très précis. Ils ont moins de 25 ans et ces bûcherons font partie de la relève française et européenne du bûcheronnage. Quatre épreuves au programme pour départager ces dix compétiteurs pour cette étape au Savoyard des Contamines-Mangeois de la Rookie Cup. C'est une Rookie Cup européenne, c'est-à-dire que ça leur permet de participer à un classement européen. Il n'y a pas réellement de titre de champion de France rookie. Par contre, ils se classent au niveau européen et ça leur permet en fonction de leur classement de participer au championnat du monde rookie. Au final et après presque deux heures d'effort, c'est le tchèque Yann Kamir qui s'impose devant Loïc Voinson et Dorian Schneider, deux Alsaciens qui complètent le podium. Je suis content quand même parce que je finis premier l'année dernière. Là, je finis deuxième et premier quand même français et il a été meilleur que moi. Donc je suis content quand même. Satisfait sur le standing, là où je finis premier à cette discipline. L'ordre de rang, on a la deuxième place, donc quand même satisfait du reste du concours. Mais j'espérais faire mieux et c'est la troisième place qui est pour moi aujourd'hui. Si la journée de samedi était consacrée aux futurs espoirs, les participants de la finale du championnat de France senior avaient eu rendez-vous dimanche pour une compétition de très haut vol. Le champion de France est sacré après un marathon de six disciplines différentes et le podium final a très belle allure avec Pierre Puy-Barré tout en haut, accompagné de Alexandre Meurice et Roger Guéen. Ce qui a été décisif pour la victoire, je pense que c'est les erreurs des autres surtout. Parce que j'ai fait une très mauvaise compétition et j'ai bénéficié des erreurs des autres qui m'ont fait arriver sur le podium aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait. C'est un travail qu'a payé tout au long des années précédentes. Je suis passé plein de fois à côté, juste à côté. Donc là, c'était le bon jour aujourd'hui. Désormais, c'est direction l'île Hammer en Norvège pour ces trois hommes qui représenteront la France pour les championnats du monde en novembre prochain. C'est parti.